... Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis à l'article. Bonjour, je m'appelle Salamada et je suis à l'article et à la photo. Bonjour, je m'appelle Laurie et je travaille à la caméra. Bonjour, Laurent, professeur de paix. J'accompagne aussi les élèves sur cette mission de jeune reporter en herbe. Bonjour, je m'appelle Léana et je suis à la présentation. Bonjour, je m'appelle Clovis et je travaille sur la présentation. Bonjour, je m'appelle Prince et je suis à la caméra. Bonjour, moi c'est Loïc, je suis le professeur de cette classe. Vous avez ici six reporters en herbe pour l'équipe Cap Brésil 2014 qui vont couvrir le championnat de France-UNSS football qui se déroule en Seine-Saint-Denis. Brésil, les voilà ! Dans le cadre d'un reportage éducatif soutenu par le Conseil Général, le collège Nelson Mandela du Blanc-Ménil emmène cet été sa quatrième classe foot à la Coupe du Monde. Du 23 juin au 1er juillet, 16 élèves de cette classe découvriront le pays de la samba et du foot et réaliseront plusieurs reportages écrits et vidéos. Mardi, les reporters en herbe avaient donc dépêché une équipe au championnat UNSS de football organisée à Villepinte pour se faire la main. Le projet Cap Brésil 2014 est un projet éducatif par le sport qui est développé au collège Nelson Mandela du Blanc-Ménil depuis septembre 2012 qui se terminera en décembre 2014 mais tout en laissant la porte ouverte à des prolongements possibles puisque de multiples activités pédagogiques, partenariats sont en place et sont appelés à perdurer au-delà de 2014. Le programme est prévu pour alterner des visites culturelles et des rencontres pédagogiques. Parmi les visites culturelles, il y aura bien sûr le pain de sucre, le corcovado, on ira au Maracana voir l'équipe de France contre l'Équateur le mercredi 25 juin et sur les autres demi-journées de ces mêmes journées, en tout cas, seront réalisées des activités pédagogiques. Organisé de lundi à jeudi, le championnat UNSS de football a cette année lieu à Villepinte. 16 équipes s'affrontaient pour succéder au collège Gustave Théry de Lambal chez les garçons. Nos reporters en herbe du collège Nelson Mandela ont pour mission de couvrir la rencontre entre le collège Politzer de Montreuil et un collège des environs de Clermont-Ferrand. Au final, Montreuil gagnera 4-0 et se qualifiera pour le prochain tour. Les Hanna, Clovis, Salamata ou encore Prince se sont répartis les rôles pour ne pas perdre une miette de l'événement. Je suis à la présentation. À la fin du match, on va prendre le capitaine, l'entraîneur et peut-être les joueurs qu'on marquait pour les interviewer avec les questions que nous avons préparées. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous allez faire au Brésil ? On va faire un reportage filmé sur toutes les activités qu'on va faire et aussi on va interviewer des personnes et on va leur demander quel est leur regard sur la Coupe du Monde pour les hommes, les femmes, les filles et les garçons. Vous travaillez en équipe, alors explique-moi un peu comment vous êtes répartis les rôles. Les rôles sont répartis plutôt en avance car pour aller au Brésil, nous avons aussi des reportages à faire. Pour nous, c'est comme un entraînement avant d'aller à une finale, c'est-à-dire avant d'aller au Brésil. C'est comme un entraînement car ça nous entraîne pour le jour J. Mon regard sur la Coupe du Monde se fixe sur le football. Mon regard sur la Coupe du Monde se portera sur l'ambiance pendant la Coupe du Monde. Mon regard sur la Coupe du Monde se portera sur les cultures. Mon regard sur la Coupe du Monde se fixera sur la vie quotidienne. Mon regard sur la Coupe du Monde se fixera sur nos amis de Pedro II. Mon regard sur la Coupe du Monde se fixera sur comment les Brésiliens voient les autres touristes et les autres équipes. Ré où le cabosin de 1914 arrive !